Nicolas Aper est l'inventeur de l'apertisation ! Ok, ça nous avance pas beaucoup, alors commençons par le commencement. Nicolas Aper est né en 1749 à Chalons-sur-Marne. Comme papa, il devient cuisinier et travaille pendant plusieurs années à l'étranger. De retour en France, il ouvre à Paris, en 1784, une confiserie à l'enseigne de la renommée, qui fera la sienne de renommée. Nicolas est omnubilé par une question fondamentale. Comment conserver les aliments fragiles pendant plusieurs mois ? A son époque, de nombreuses méthodes existent déjà, comme le fumage, le séchage, la salaison ou encore le sucrage, largement utilisés en confiserie. Mais ces techniques présentent deux inconvénients majeurs. Elles altèrent le goût et les qualités nutritionnelles des aliments. Nicolas va donc développer un autre procédé de conservation, à qui il va donner son nom, c'est l'apertisation. Alors comment ça marche ? Les aliments, lavés et découpés, sont conditionnés dans des bouteilles en verre épais, fermés par un bouchon en liège. Ces bouteilles sont ensuite placées dans un bain-marie, où elles subissent un traitement thermique. Elles peuvent alors être stockées pendant plusieurs mois, sans que les aliments ne perdent leur saveur. Et ceux qui les mangent ne tombent pas malades. L'apertisation est une méthode empirique, car même si les bactéries sont observables depuis 1668, grâce au microscope de Lee & Huck, désolé, mon néerlandais est un peu rouillé, leur statut d'être vivant et leur rôle dans la propagation des maladies ne seront admis qu'après les travaux de Pasteur, soit 60 ans après la mise au point de l'apertisation. Et si les bactéries sont vivantes, elles sont sensibles à la chaleur, ce que Nicolas ne savait pas. Mais l'essentiel, c'est que sa technique fonctionne. En 1802, Nicolas fait construire une usine à Massy, au milieu des champs, histoire que la matière première soit rapidement accessible. L'apertisation rencontre rapidement un franc succès, dans les boutiques de luxe, en ville et auprès des marins, qui apprécie d'avoir enfin autre chose au menu. Parce que les pommes de terre et la choucroute, ça aide à lutter contre le scorbut, mais c'est lassant à la longue. Et à l'époque, les traversées sont… longues. Aper ne dépose pas de brevet, estimant que sa découverte doit profiter à tous. Il publie le livre de tous les ménages, où l'art de conserver pendant plusieurs années toutes les substances animales et végétales, oui, ce titre est très long, ouvrage distribué dans toutes les préfectures de France. Le gouvernement accorde un prix de 12 000 francs à Nicolas, qui, sur sa lancée, invente le bouillon en tablette et le lait concentré. On n'arrête pas le progrès. Les britanniques adoptent eux aussi l'apertisation et connaissent un succès commercial phénoménal grâce à une petite révolution, la boîte en fer blanc. Plus solide que le verre et permettant de conditionner de plus grandes quantités d'aliments, la boîte de conserve détrône rapidement les bouteilles d'apert. Et le ruine, au passage. Pour ça, c'est fait. Quoi qu'il en soit, la grande aventure de l'apertisation est en marche et elle ne s'arrêtera pas. Aujourd'hui encore, nous consommons en moyenne 50 kg de produits en conserve par an, des légumes en majorité. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez une boîte de petits pois, pensez à Nicolas ! ... ...